bonjour et bienvenue sur la chaîne dans cette vidéo je vais vous présenter un tarot qui est sorti déjà depuis un bon moment mais j'ai la dernière édition qui est pas cher du tout c'est un tarot qui coûte une vingtaine euros donc c'est le tarot de nicoletta secoli tarot aux éditions exergue voilà donc avant il arrivait dans une boîte un peu souple l'oscar abeo pas terrible donc là il arrive dans une boîte solide voilà je trouvais qu'il était intéressant de le présenter de présenter cette édition car à la base il n'était pas vendu dans une boîte donc solide comme ça et ils ont également mis des contours dorés chose qu'à l'origine c'était pas le cas voilà donc l'intérieur de la boîte tout simple gris donc il est livré avec un guide book alors je sais pas s'il est écrit en français en effet il est écrit en français donc si vous avez un coup de foudre pour ce tarot on peut débuter avec ce tarot il y avait il ya des significations bon il faudra quand même le compléter avec un livre livre sur le rider car je pense que je qui reprend le rider donc il propose un tirage avec deux cartes juste donc voilà donc chaque arcane vous avez un petit texte et vous avez la photo de l'arcane à nous voilà donc les cartes elles sont un petit peu plus petites qu'un grimeau au niveau de la hauteur vous voyez voici le tour qui permet donc de faire des tirages envers et endroit donc le contour doré qui rajoute donc une protection en plus et les cartes sont vraiment de très très bonne qualité donc ça vous fait un jeu à 20 euros pour vraiment un pape qui est très abordable au final vu la qualité alors bon c'est vrai que ça fait un moment qu'il était sorti donc les cartes collés par contre donc je vais vous montrer toutes les arcanes majeures pour commencer à l'an du fou au monde donc je n'avais pas de jeu de cette illustre de cette créatrice et je trouve que elle amende un petit peu à part qui est intéressante ce j'ai ce tarot en fait pour travailler avec le tarot d'alice au pays des merveilles de papa studio car je trouve que ces deux mondes qui se marient très bien le monde tant que j'ai oublié le nom décidément nicoletta secoli je trouve que ce monde qu'elle a créé inventé je trouve qu'ils se marient très bien avec le monde d'alice au pays des merveilles de papa studio principalement sur la de papa studio parce qu'il y a également celui-là de dame d'arcy et il y en a un autre je crois et voilà je trouve qu'avec le monde de d'alice au pays des merveilles de baba studio je trouve que ce jeu se marie très très bien et donc je trouve qu'avec ce jeu que ce jeu permet donc de de travailler sur nous sur nos peurs nous partons car il a un côté enfantin en fait ce jeu mais je trouve qu'il a un côté un peu sombre un peu flippant même alors c'est peut-être moi qui hallucine un peu je sais pas non mais j'ai entendu d'autres chaînes youtube qui qui allait dans le même sens que moi qui trouvait que que ce jeu avait un côté un peu lugubre on va dire et c'est vrai que oui en effet il ya donc la force elle est en 11 donc au niveau de l'ordre chronologique des majeurs ça suit l'ordre du marseille dans les cartes par contre elles sont bien collées les unes aux autres donc ça faisait longtemps que j'avais pas eu des jeux avec le contour doré avec les cartes qui colle comme ça mais voilà c'est vrai qu'au premier abord ça paraît d'être un jeu un peu bon enfant avec des illustrations d'enfantines mais c'est quand même un peu elles sont un petit peu bloqués certaine l'étoile donc vous avez la description de l'arc de l'arcane en bas en français du coup oui donc il est entièrement en français donc moi je trouve personnellement que c'est un jeu qui vaut le coup déjà bon les cartes sont très très épaisse très solide donc c'est un jeu intéressant pour travailler sur nos peurs sur nos angoisses car même si au premier abord comme je vous ai dit en début de vidéo il paraît un parrain enfantin il n'en est pas tant que ça donc on va passer à la série des coupes donc par contre les les cartes colle énormément les unes aux autres 4 de coupes et je trouve que ce monde se marie très bien avec l'univers d'alice au pays de merveille donc de léwis carrolles donc c'est un jeu qui a été présenté plusieurs fois sur youtube c'est pour ça que je vais pas trop non plus m'étendre sur chaque chaque arcane mais voilà je trouve que les illustrations sont vraiment très très bien fait cette créatrice a vraiment un coup de le crayon les personnages de cour donc avec le valet le cavalier la reine et le roi donc ensuite nous passons à la série d'oeufs et de nier l'as deux le 3 le 4 je pense que c'est un jeu avec lequel on peut travailler sur nos rêves aussi car ça c'est un petit peu ça me fait penser un peu au monde des sons j'ai tous ces dessins donc tous ceux qui travaillent avec les rêves et avec le tarot je pense que ce jeu peut très bien ça cette image elle est assez spéciale voilà les images ne laissent pas indifférent je trouve 9 de denier 10 de denier et on passe au personnage de cour donc le valet le cavalier la reine on retrouve plus ou moins souvent le même personnage sur chacune des arcanes donc là nous passons à la série des bâtons je suis assez curieux de voir la série des épées donc je le découvre un peu en même temps que vous l'as de bâton mais les dessins sont vraiment magnifiques ils sont de toute beauté donc si ce jeu vous plaisez mais que vous ne l'aviez pas je pense que c'est le moment de l'acheter car je trouve que pour 20 euros vous avez un jeu de très très bonne qualité avec les contours dorés dans une boîte en dur donc je trouve que c'est intéressant pour ça déjà le packaging est assez intéressant bon par contre les cartes est cool le 9 le 10 je crois que j'avais vu au tout début ce jeu je l'avais vu sur la chaîne de claire donc de claire de la lune qui l'avait présenté et il me semble qu'elle disait que c'est un jeu avec lequel on pouvait travailler avec nos peurs bon je l'avais regardé vite fait la présentation de ce jeu bon je ne trouvais pas et finalement si 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 c'est assez torturé comme monde c'est un monde assez torturé je trouve et le roi de bâton donc tous les rois sont des sont des dames des jeunes filles même donc là nous arrivons dans la terrible série des épées donc l'as le 2 le 3 donc c'est du papier glacé le 4 le 5 le 6 le 6 le 7 le 8 et je ne pensais pas qu'il allait être entièrement en français jusque même au niveau des arcanes du jeu le 10 d'épée et les personnages de cour donc le valet le cavalier le roi le roi la reine et le roi voilà donc il s'agissait du nicoletta secoli tarot donc c'est la dernière édition que vous pouvez trouver sur amazon la fnac et pour la somme d'une vingtaine d'euros donc je trouve que c'est vraiment le jeu qui vaut le coup parce que la qualité des dessins c'est vraiment de très très beaux dessins il y a du doré qui qui protège le jeu la qualité des cartes est vraiment top et voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501